Je suis professeur, j'ai la chaire de médecine et de biologie de la reproduction au CHU, la faculté de médecine d'Amiens, et je dirige le service de médecine de la reproduction et de la génétique de la reproduction au CHU, donc je suis chef de service et je coordonne le centre de médecine de la reproduction parce que la législation impose vis-à-vis de l'agence de biomédecine un coordinateur du centre. C'est-à-dire quand vous allez faire de la, j'espère un jour vous ferez de la biologie ou de la médecine de la reproduction, c'est que c'est une activité multidisciplinaire où il faut un dialogue très proche entre la biologie et la clinique. Je vous alerte aujourd'hui aussi, c'est que quand ça marche c'est grâce au Génico, quand ça ne marche pas c'est la faute du biologiste. Donc pour ne pas faire souffrir mes équipes et mes collègues, c'est moi qui est le patron, donc a priori quand ça ne marche pas c'est la faute du Génico, d'accord ? Alors c'est juste, étant donné que je suis un prof, je suis un enseignant, donc je vais juste vous faire des petits rappels, ça va vous rappeler un petit peu la première année de médecine, la deuxième année de médecine, donc c'est qu'après c'est ce que j'enseigne pour les externes quand ils arrivent dans le service. Aussi, pendant ce quart d'heure, vingt minutes, c'est que je veux que ça soit interactif. Quand vous faites de l'aide médicale à la procréation, c'est de l'aide médicale à la procréation, d'accord ? On ne promet pas le couple d'arriver chez nous pour rentrer avec un enfant. Alors, c'est ça l'autre chose. Moi je ne sais pas faire 100% de grossesse. Je ne sais pas. Les gens avec qui on va avoir 100% de grossesse, ils ne viendront pas vous voir. Alors, pour prendre la décision médicale la moins mauvaise pour prendre en charge un couple infertile, 70% de cette décision la moins mauvaise de prise en charge va s'appuyer sur un bilan biologique complet. Autre chose, si vous faites de la biologie de la reproduction et vous travaillez avec des cliniciens, ne soyez pas un prestateur de service, mais soyez un vrai partenaire. C'est ce que j'appellerais le partenariat stratégique entre un clinicien et un labo de biologie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si on ne bilante pas bien correctement sur le plan biologique le couple infertile, probablement vous allez prendre une décision médicale de prise en charge, pas la meilleure ou pas la moins mauvaise. Je ne sais pas moi qu'est-ce que c'est la meilleure stratégie de prise en charge pour un couple infertile. Mais mon objectif, c'est de proposer la moins mauvaise. Et pour proposer la moins mauvaise, la vraie clé, c'est la biologie. D'accord ? Allons-y. Très peu, au moins côté masculin. Alors, je vais très vite. Alors, l'appareil génital masculin, donc je pense, rappelez-vous, voilà, donc c'est un appareil un peu compliqué, très vulnérable. Surtout, le testicule, il est très vulnérable. La fonction testiculaire, il est très vulnérable à la chaleur. Parce que normalement, un testicule travaille à 34 degrés. Et surtout, la spermatogénèse, elle est extrêmement vulnérable, mais j'en parlerai cet après-midi ou demain, aux perturbateurs endocriniens, ou tout ce qui est repro-toxique. Le premier signe de la maladie, c'est le dysfonctionnement de la fonction reproductrice. Dès qu'on n'est pas bien, que ce soit homme ou femme, dès qu'on n'est pas bien, que ce soit sur le plan immunologique, sur le plan psychologique, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler du stress, sur n'importe quoi, la première fonction qui va être perturbée, c'est la fonction reproductrice. La preuve, les femmes, dès que vous n'êtes pas bien, vos règles n'arrivent pas à temps. D'accord ? Donc c'est pour ça. Le signe de bien-être, quand on a une bonne fonction reproductrice. D'accord ? Alors, tout se passe au niveau testiculaire, comme vous le savez. Alors, c'est pas parce qu'on a un testicule qui fonctionne, qu'on a un sperme fécondant et compétent. Aujourd'hui, on va essayer de vous sensibiliser sur cette notion de spermatozoïdes. Alors, moi, Enordi Lungeli, ça fait 35 ans qu'on fait de la FIF. Alors, on va essayer de vous protéger de certaines conneries que nous, on a vécues et qu'on a pratiquées même. Vous allez faire de la spermio dans vos laboratoires de diagnostic, vous allez juger le potentiel de fertilité d'un homme en regardant des spermatozoïdes sur le microscope. Comment vous allez juger le potentiel de fertilité d'un homme sur des critères descriptifs ? Et c'est pour ça qu'on vous présentera, nous, au-delà du spermogramme et du spermocytogramme, quelles sont les analyses complémentaires qu'on a développées avec le docteur Lungeli. Alors, moi, je travaille beaucoup avec le docteur Lungeli, mais moi, j'ai un réseau de centres de FIF au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a créé un réseau, on collabore. C'est-à-dire, quand on va parler d'un spermatozoïde, le spermogramme et le spermocytogramme que vous allez rendre, ce n'est qu'une investigation descriptif. La bille ne fait pas le moine. D'accord ? Alors, à partir de là, cette fonction testiculaire, ou cette spermatogenèse, elle est vulnérable à tous les niveaux. Et de grâce, nous, quand on a développé... Alors, on a commencé par faire de la fécondation en vitro, après, il y a la micro-injection qui est arrivée en 1992, et on pensait qu'avec la micro-injection, on a réglé le problème de la stérilité masculine. 30 ans après, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Alors, je pense que vous, vous allez commencer à faire de la spermio, de l'andrologie. Premièrement, on ne parle plus de la bouteille spermio, il faut parler de l'andrologie. Avec un grand tas, c'est-à-dire l'analyse du sperme, du spermatozoïde, mais aussi de la biochimie du sperme. D'accord ? C'est important. Alors, cette fonction testiculaire, donc rappelez-vous de vos cours d'hormonaux, d'endocrinaux, elle est soumise à un axe gonadotrope, la gonadolibérine, l'hépophyse, FSHLH. On a un système, juste rappelez-vous de la physiologie, on a un système bi-hormonal, bi-cellulaire. D'accord ? Au-dessus de la gonadolibérine, aujourd'hui, c'est ce que nous, on a appris. On a découvert encore un neuromédiateur, aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné. Ici, c'est la kispeptine, qu'on appelle plus ou moins l'une des neuropeptides du bonheur. Alors, la kispeptine, elle est au-dessus de la gonadolibérine, qui agit aussi. Et ce qui est intéressant, on a trouvé même des récepteurs à la kispeptine au niveau de l'endomètre. Probablement, elle joue aussi un rôle sur l'implantation. Alors, c'est ça aussi, puisque vous êtes des biologistes, que vous avez des labos, voilà l'intérêt aussi de faire des bélons biologiques. La gonadolibérine, la FSH, la ALH, il y a des polymorphismes, demain, on vous en parlera avec mes collègues généticiens, du polymorphisme des récepteurs de la FSH. Vous allez apprendre aussi l'histoire des agonistes, des antagonistes, à tous les niveaux. Et dès qu'on a un dysfonctionnement de l'axe gonadotrope, même si vous avez une réserve, parce qu'on parle de la réserve ovarienne chez la femme, même si vous avez une bonne réserve testiculaire, c'est-à-dire, voilà, si l'axe gonadotrope est perturbé, vous allez altérer la spermatoge. D'où, aussi, c'est ce que j'appellerais, quand on s'intéresse à la biologie de la reproduction, il faut faire de la bonne hormonologie de la reproduction. Et aussi, choisir le bon automate et le bon kit. Vous travaillez avec Roche, alors, par exemple, je prends la FSH. Une FSH à 9 avec un kit biomérieux peut sortir à 11 avec le kit Roche. Faites très attention. Mais à partir de là, on nous a mis sur la tronche, il y a un cat-off, est-ce que la FSH, elle est à un chiffre ou deux chiffres ? Ça veut dire quoi si vous ne complétez pas ? Moi, j'utilise le biomérieux, je vais sortir neuf. Le patient sort le lendemain parce que les patients tournent. Il va chez le voisin à son maître, il n'a pas le même truc, il va sortir une FSH à 12. En tout cas, au moins, chez la femme. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, tout est basé sur un bon bilan biologique. Donc, voilà, je pense, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on retourne un petit peu à l'endocrine. Alors, ça, c'est l'axe gonadotrope, c'est les hormones. On en parlera plus tard pour la génétique. Alors, la fonction testiculaire, elle est extrêmement vulnérable. Donc, a priori, comme vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. On a ce système bi-hormonal, bi-cellulaire. C'est-à-dire, on a l'ALH qui va agir sur la cellule de l'idique et à partir de là, c'est là qu'on a besoin de cholestérol pour produire la testostérone. C'est très important. Mais la vraie cellule qui va jouer un rôle très important sur le démarrage de la spermato-genèse, c'est la cellule de Sertuli qui est une usine de cytokines et d'interleukines. Et c'est pour ça que, alors, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de nos derniers projets de recherche. vous avez tous entendu du PRP, soit en esthétique, soit pour le rajeunissement ovarien, soit pour améliorer la réceptivité de l'endomètre. Tout le monde s'excite sur le PRP. Oui, le PRP activé est simple. Le PRP non activé injecté directement pour tout ce qui est esthétique, ça marche. Parce que dès que vous mettez les plaquettes en contact du collagène, elles s'activent. Mais en reproduction, ça ne sert à rien si vous injectez le PRP si vous ne l'avez pas activé. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup, on utilise le PRP surtout pour le rajeunissement ovarien. Il faut faire attention, je veux dire, parce que là, on revient côté femme, parce que si vous donnez le PRP à une femme ménopausée qui n'a rien au niveau des ovaires, ça ne fait rien. On donne le PRP pour des femmes qui sont borderline et qui ont encore quelque chose. On donne le PRP pour améliorer l'implantation, mais il faut l'injecter sous muqueuse. On ne pourra pas le PRP là, nous, on a démarré un petit projet, bien sûr, en collaboration avec deux équipes marocaines. On injecte le PRP en intratesticulaire chez les hommes quand on estime que la cellule de Sertouli fatigue. D'accord ? Alors, sur le plan scientifique, il y a plus de rationnel d'injecter le PRP activé au niveau intratesticulaire que probablement pour le rajeunissement des ovaires, par exemple, parce que j'ai un vrai rationnel ici, c'est cette cellule de Sertouli, très importante. Et c'est pour ça qu'il faut revenir un petit peu au fondement de la physiologie du développement. Alors, la fonction testiculaire, c'est juste c'est très important parce qu'étant donné que vous êtes dans un pays où le don de sperme est interdit, où il y a beaucoup de cliniciens avec qui vous allez travailler et qui vont faire de la biopsie testiculaire. C'est un vrai business. Donc, a priori, vous allez faire la biopsie testiculaire, vous allez travailler avec... On va vous envoyer... Vous, vous allez délacérer la biopsie testiculaire, mais il y a une partie aussi de la biopsie testiculaire qui partira à l'anapate. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la biopsie testiculaire donc d'exploration pour dire est-ce qu'on a des cellules germinales ou pas, est-ce qu'on a un arrêt de la spermatogénèse. Donc, cette fonction, donc la fonction testiculaire, elle a une fonction endocrine qui est assurée par le compartiment lédiguien, la cellule de lédigue. Alors, moi, j'ai fait un cours aux externes en quatrième année de médecine sur la cellule de lédigue. J'ai fait un cours magistral dans un amphi de deux heures. C'est l'une des cellules les plus nobles. Il y a deux cellules qui sont très nobles. Il y a l'ovocyte et la cellule de lédigue. Donc, on va avoir des sécrétions d'androgène testiculaire et de l'ostradiol et cette cellule de lédigue, elle est à l'âge dépendante. D'où l'intérêt de la lèche et quand vous arrivez à la clinique, vous allez apprendre pourquoi il y a des hommes ou des femmes qu'on va les mettre sous des pompes. Que ce soit des pompes à générer, arrache, arrache ou des pompes à l'âge ou FSH. D'accord ? Il y a aussi une fonction exocrine qui est assurée par le comportement de la cellule de Sertoli et bien sûr, il y a cette spermatogenèse qui est protégée par la barrière hémato-testiculaire. N'oubliez pas, c'est que quand vous allez démarrer votre spermatogenèse, vous allez partir de cellules somatiques à la spermatogonie à 46 chromosomes mais au bout de la méiose, vous avez une cellule qui est à 23 chromosomes. C'est une cellule étrangère. N'oubliez pas, cette notion d'immunotolérance. Vous comprenez pourquoi quand on a les petits jeunes qui se lèvent le matin et disent « Maman, j'ai la culotte mouillée » ou quand les militaires qui partent, cette notion de pollution nocturne, c'est-à-dire, voilà, ça c'est très important, c'est physiologique, c'est pas une tare, cette pollution nocturne. Même les hommes, à l'âge adulte, ils se lèvent le matin, il a le caleçon mouillé, c'est normal parce que quand les spermatozoïdes s'accumulent au niveau, c'est normal, s'ils ne partent pas, on va avoir une réaction inflammatoire, il faut qu'ils sortent parce que c'est une cellule étrangère. C'est pas aujourd'hui que je vais vous parler de l'implantation, de l'immunotolérance, donc c'est normal. D'où l'intérêt de cette barrière, voilà. Et tout ça, la cellule de Sertoli, elle est FSH dépendante. Après, on ne va pas vous faire aujourd'hui un cours sur la prise en charge clinique de certains hommes qui sont pour améliorer les spermatogenèses, c'est pour ça qu'on donne aussi des hormones de l'AH et de l'FSH à des hommes quand il faut, mais il faut faire attention. Et justement, comme je vous l'ai dit, on a un système sous le contrôle de l'axe gonadotrope, FSH-ALH, un système bi-hormonal, bi-cellulaire, c'est-à-dire si vous déréglez la fonction de cet axe gonadotrope ou si vous l'investiguez d'un... Je ne dis pas avec une approche mauvaise, vous risquez, vous les biologistes, alors je vous dis quelque chose. Nous, aujourd'hui, en tout cas en France, au moins dans mon service, le biologiste consulte tous les jours. Donc, préparez-vous votre génération, je dis à tout âge, vous allez vous impliquer, préparez-vous aussi à faire des consultations dans vos laboratoires, c'est très important. En sachant quand même que vous trouvez l'équilibre entre vous et les cliniciens, parce qu'ils ont toujours peur quand vous allez piquer. Et si vous développez une stratégie de communication et du, excusez-moi le terme, et du marketing scientifique, vous allez voir, vous les biologistes, il y a des gens infertiles qui viendront au labo pour vous demander conseil. Tout l'intérêt. Alors, je suis biologiste de la reproduction, je ne suis pas estiologiste, mais je dirige, en fait, j'ai deux PEPH qui sont avec moi, qui sont des histologistes, parce qu'on parle d'histo-embryo-cytogénétique, mais moi, je fais partie du CNI de médecine et de biologie de la reproduction. Donc, voilà, a priori, l'intérêt aussi de collaborer avec les anapathes quand vous êtes biologiste. Parce que quand on va faire une biopsie testiculaire, c'est qu'il faut qu'on regarde, parce que c'est vrai qu'on a le bilan hormonal, on a aussi, je dis, la consultation clinique. Mais à un certain moment, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est pour ça qu'on fait de la biopsie testiculaire et travailler avec les anapathes pour dire, voilà, est-ce qu'on démarre, est-ce qu'on a des spermatogonies, c'est l'équivalent de la réserve ovarienne, quand on a un niveau gony ou pas, il y a des hommes qui vont naître avec un bon patrimoine, je dis, de spermatogonies, d'autres non. C'est-à-dire, je vous montrerai tout à l'heure ce qui se passe au stade vital. Et ça, c'est très important parce qu'on va dire, est-ce qu'il y a une spermatogonèse à l'âge adulte et est-ce que cette spermatogonèse, elle va jusqu'au bout ? Je ne parle pas de son rendement. Est-ce qu'elle va jusqu'au bout ou il y a des arrêts de la spermatogonèse ? Et si l'anapade va vous dire, il y a des arrêts de la spermatogonèse, c'est là qu'on va demander un complément génétique. D'accord ? C'est très important. La spermatogonèse, parce que la spermatogonèse, on parle de la spermatogonèse, mais il y a la meilleure spermatique et la spermiogonèse. La meilleure, elle va partir d'un spermatogonie, elle va arriver à une spermatite. C'est une cellule ronde de 23 chromosomes. À partir de cette spermatite-là, elle sera... Ce n'est pas un spermatose, oui. Et c'est pour ça que le docteur Allongeli ou moi-même, on va vous parler des analyses complémentaires. C'est-à-dire, vous allez avoir des méioses abortives. Vous avez des hommes qui ont tout ce qu'il faut, mais le rendement de la méiose comme une chaîne de production de voitures. Vous avez une méiose qui va produire 40 millions de spermatosoïdes par millilitre, mais vous avez une autre qui va produire que 500 000. Ça, c'est lié à la méiose abortive suite à un stress, suite à un choc thermique. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et il y a des hommes génétiquement, ils vont avoir une méiose qui s'arrête, par exemple, au plein milieu de la méiose. Il y a des hommes aussi qui ont une méiose qui marche bien, mais la transformation de la spermatide en spermatozoïde pose problème. Et c'est pour ça qu'on a, nous, développé un test. C'est ce qu'on appelle l'indice de dénaturation de l'ADN. Et c'est pour ça qu'on proposera deux tests complémentaires au-delà du spermogramme et du spermistogramme. C'est la fragmentation de l'ADN. Quand on a une méiose défective, parce qu'il y a une apoptose et le checkpoint contrôle d'un cycle cellulaire, et l'indice de dénaturation de l'ADN, c'est ce qu'on appelle le SDI, quand on a des hommes qui produisent beaucoup de spermatides, mais à cause d'un problème de spermiogenèse, c'est-à-dire qu'on a un problème de maturation, et là, on va se trouver avec une chromatine décondensée, et donc, on explique. Donc, la fragmentation de l'ADN et la dénaturation de l'ADN, ce sont deux phénomènes physiologiques complètement différents. Alors, moi, quand j'étais étudiant en médecine, on m'a dit que le spermatozoïde arrive avec 23 chromosomes avec que le génome. Ça, c'est faux. 30 ans après, j'ai démontré avec mes équipes que le spermatozoïde amène la mémoire génétique, la mémoire épigénétique. Écoutez-moi bien, parce que là, je monte le niveau. Le spermatozoïde amène la mémoire génétique, la mémoire épigénétique et il ramène la mémoire énergétique. Le spermatozoïde arrive avec 23 chromosomes, il arrive avec de l'ARN, minimum 2200 transcrits, et ils arrivent avec la mitochondrie. Même si 95% de la mitochondrie d'un embryon, il est d'origine maternelle, mais le spermatozoïde arrive avec de la mitochondrie, mais c'est l'ovocyte qui va détruire la majorité de l'ADN mitochondrial il garde à peu près de 3 à 4%. Et voilà. Mais on a la mémoire paternelle aussi mitochondriale. D'accord ? Je l'ai démontré, on l'a démontré 30 ans après. Alors, ça, gardez-la pour vous à titre de biologiste, quand on va parler de la spermatogenèse. donc on a une régulation de la spermatogenèse, donc on va passer par l'axe gonadotrope, la gonadolibérine, la face HLH. Ça, à mon avis, ça sera un examen systématique pour vous, pour les couples qui viennent chez vous, surtout au moins la face HLH, parce que la gonadolibérine, on peut la regarder un peu plus tard. Après, on a un système de contrôle intrinsèque, on a une interaction locale, et un système intrinsèque de contrôlation, c'est la régulation génomique et épigénétique, donc de la spermatogenèse, donc soit moi-même, soit le docteur Loungeli ou le docteur Hafid, demain vous en parlera, parce qu'il y a la transcription, la traduction et la post-traduction, c'est-à-dire on va faire exprimer un gène pour une fonction biologique précise, et là, on va faire appel à un gène qui va s'exprimer et qui va nous donner la protéine fonctionnelle parce que une fonction biologique, elle va faire appel à une protéine à la fin. D'accord? et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intérêt de la génétique donc en reproduction et vous allez donc cette fonction en collaboration avec des cellules somatiques, c'est donc les cellules somatiques, la cellule de Leydig et la cellule de Sertouli. Alors, la spermatogenèse et les hormones, donc on a la testostérone qui est intratesticulaire qui va initier le maintien et la réinitiation de la spermatogenèse, d'où l'intérêt, dès qu'on commence un bilan chez un homme, il faut, même si vous demandez la FSH et la LH, pour moi, la testostérone, il faut, elle doit être là. Faites encore attention à la testostérone, quel kit vous allez utiliser et est-ce que c'est le matin, à midi ou l'après-midi? Comme vous le savez, tous les hommes, plus ils vieillissent, ils ont un pic de testostérone à l'aube. C'est la chronobiologie, c'est vrai. Si vous allez prendre la testostérone d'un homme à l'aube, vous lui dites, allez-y à la mosquée, en sortant de la mosquée, venez, on va regarder la testostérone, c'est sûr, la valeur ne sera pas la même l'après-midi, une fois qu'il a mangé, qu'il a fait sa sieste. D'accord? C'est très important. La FSH, elle est nécessaire pour la spermatogenèse, c'est la clé du succès, donc c'est pour ça qu'il faut... Alors, on a la théorie, mais la vraie école, c'est votre laboratoire et votre expérience. D'accord? C'est très important. Et bien sûr, on a la ALH, le ratio ALH-testostérone, on ne va pas parler aujourd'hui de la clinique. Donc voilà, ce trio chez l'homme, c'est très important. Donc on a la ALH qui va agir au niveau de cellules de l'idigue. Alors la testostérone, c'est un petit peu, je ne dis pas, c'est comme la caspeptine ou la mélatonine, mais je suis désolé, mesdames, dès que vous avez un conjoint ou un homme de la famille qui n'est pas bien, regardez tout de suite sa testo. Dès que la testo plonge, c'est vrai qu'on a une spermatogenèse défaillante, mais psychologiquement, on n'est pas bien aussi. Parce que la testo, elle va jouer un rôle local sur la spermatogenèse, mais elle va circuler au niveau périphérique, elle arrive même jusqu'au cerveau. En plus, la testo, c'est la seule hormone qui est responsable du caractère sexuel secondaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes étudiants, les urologues, les andrologues ou les internes, c'est vrai que la testo, elle est très importante, premièrement pour l'homme, parce que surtout pour le caractère sexuel secondaire, le satur, la voix, les trucs, c'est important. Mais il faut faire très attention, c'est-à-dire, il ne faut pas donner beaucoup de testostérone parce qu'il y a un risque après d'adénocarcinome. Il faut faire très attention. Mais de l'autre côté, même quand on est jeune, si on n'est pas bien, on fait plonger dans sa testo, étant donné la fonction la plus vulnérable, c'est la spermatogenèse, un homme qui n'est pas bien, donc il va avoir une spermatogenèse perturbée et psychiquement aussi parce que la testostérone joue un rôle sur le caractère sexuel secondaire et elle agit aussi au niveau du cerveau pour le bien-être. Donc c'est très important. Donc cette testostérone, elle va arriver au niveau local, elle va participer au démarrage de la spermatogenèse et je vous épargne aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de la cellule des sortolites, des facteurs de croissance des cytokines et des interleuquines et à partir de là, regardez un petit peu à droite, vous avez les spermatogonies, on va démarrer, spermatocytes, spermatidron, spermatides allongées, on transforme la spermatidron pour arriver à un spermatozoïde et tout ça, ça va prendre à peu près 75 jours. Et là, vous pouvez avoir une belle fièvre ou une bonne infection aujourd'hui, donc vous allez avoir que dans deux mois, votre spermogramme est anormal. Alors c'est pour ça que quand vous avez un sperme dans votre laboratoire anormal, il faut absolument le contrôler. D'accord ? Sinon ? Hein ? Donc voilà, la ALH et la FASH, encore un système bi-hormonal bicellulaire, la ALH sur la cellule de l'édique, la FASH sur la cellule de Sertoli et c'est un travail de collaboration entre deux hormones et deux cellules somatiques. Je vous épargne. Donc les cellules de Sertoli, c'est une cellule très importante, elle est de très très grande taille par rapport à la cellule de l'édique qui a un cytoplasme très riche, elle a une activité aussi mythotique très importante parce que c'est une usine à cytokines, à interleukines et de facteurs de croissance. Je vais aller un peu plus vite, c'est une cellule de soutien, c'est une cellule nourricière et qui joue un rôle très important pour la barrière hémato-testiculaire. Voilà, la cellule de l'édique c'est autre chose, c'est une autre histoire, c'est une cellule proprement de type, donc de petite, très, de taille très petite et elle a une seule mission, elle, c'est la production de la testostérone et ça c'est très important, donc on a besoin de cholestérol et bien sûr, le récepteur de l'ALH au niveau de cellules de l'édique, c'est le même récepteur de l'HG, c'est pour ça que des fois on donne de l'HG à des hommes pour améliorer la production de la testostérone, c'est moins cher, d'accord ? Et à partir de là, c'est pas parce qu'on a du cholestérol et on active le canot calcique et c'est pas parce qu'on a de l'ALH qui arrive que la messe est dite qu'on va produire de la testostérone, donc c'est une cellule de petite taille extrêmement spécialisée, mais vous regardez quand même elle fait un appel, donc probablement elle agit au niveau du génome de la cellule pour exprimer certains gènes, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la programmation génétique, on passe par la mitochondrie et bien sûr, donc cette cellule de l'édique, elle va se démerder, elle a toutes les voies principales et les voies de secours, elle a la voie principale et la voie de secours pour produire de la testo. Donc le rôle de la testo, donc rappelez-vous de voir au cours d'embryologie, en première année de médecine ou en biologie, donc voilà, chez le fœtus, elle va jouer un rôle sur la transformation, c'est-à-dire la différenciation sexuelle sur la transformation des canaux de wolf en voie génétale mâle, à la puberté, elle va participer à l'acquisition des caractères sexuels secondaires et chez l'homme adulte, la testirone va permettre la spermato-jeunesse dans les tubes séminifères, le fonctionnement de l'appareil génétal, l'érection et l'éjaculation et le maintien des caractères sexuels secondaires et la libido. Donc c'est une hormone qui est responsable donc avec les hormones de la cortico-sérénale, du déclenchement de la puberté, de la maturation des spermatozoïdes et bien sûr, on a la cellule de l'éidique qui va jouer un rôle très important donc sur la production donc sous le contrôle de l'ALH de la testostérone. Alors, pendant la période fétale, c'est-à-dire autour de 14e semaine, donc on va avoir une augmentation très importante de l'activité des cellules de l'éidique sous l'influence de l'HG. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, au stade fétal. Pendant la période pubertaire, on a une deuxième phase, pardon, pendant la période neonatale, on va avoir un tout similaire à celui de la puberté. Pendant la période pubertaire, on va avoir une deuxième phase de prolifération et de différenciation de cellules de l'éidique et si malheureusement cette deuxième phase de prolifération se passe mal, eh bien bien sûr on va naître un petit peu handicapé sur la production de sa testostérone. Plus vous avez de cellules, je dis de l'éidique performantes, plus à la puberté vous allez produire plus de testos. Et pendant l'anthropose, malheureusement, c'est la fatigue du système, c'est l'axe gonadotrope qui fatigue, c'est les cellules somatiques elles-mêmes qui fatiguent. Donc voilà, quand on parle de cette notion d'anthropose, l'aspermato-jeunesse est un phénomène contenu de la puberté jusqu'à l'anthropose. C'est comme chez la femme. On parle de l'anthropose, mais c'est pour ça. Autant on continue à produire, mais avec l'âge, plus nous on l'a démontré avec la thèse de Smaïl Karouche que vous le verrez ici cet après-midi avec le docteur quand on a dirigé sa thèse, c'est qu'à partir de 40 ans, il a une contribution paternelle à la jeunesse de l'embryon anormale, mais la contribution paternelle, elle n'est pas chromosomique comme chez la femme, de la testostérone par l'atrophie des cellules de léidique, par insuffisance de l'axe hypothalamou-hypophysaire et par déclin des capacités de la stéréoïdogenèse. Voilà un petit peu ce qui se passe concernant la physiologie et l'activité de l'axe gonadotrope et de la production de la testo et de l'ALH pendant toutes les périodes. Et demain, on vous parlera de la génétique, le déterminisme du sexe au stade embryonnaire. Bon, ça, je vous l'ai dit. Donc, ce que je voulais que vous comprenez aujourd'hui quand vous allez faire des bilans pour les couples infertiles qui viennent dans vos laboratoires, c'est qu'on a cette notion d'interaction cellulaire. On a la cellule de Sertoli qui va collaborer avec les cellules germinales parce qu'elle est en contact. On a un système de partenariat entre la cellule de Sertoli et la cellule de léidique et on a ce trio cellule de léidique, cellule de Sertoli et cellule germinales. D'accord ? Voilà quelques applications pathologiques que de toute façon, un jour, vous allez bilanter un couple infertile où vous devez réfléchir là-dessus. On a par exemple l'histoire de l'ectopie testiculaire, l'anomalie de la migration testiculaire de la cavité abdominale vers le scrotum. L'absence de cellule germinales, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Sertoli cellulite. On vous parlera quand on a des hommes qui naissent avec la microdélétion du gène Asadev responsable de la spermatogénèse sur le brallon du chromosome Y. Là, on vous parlera de la spermie sécritoire. Et là, l'hypospermatogénèse, surtout, c'est très important parce qu'on a une perte de réservoir. Et là, c'est normal, c'est des patients qu'on va aller prendre en charge pour donner que le don de sperme est non autorisé. C'est pour ça qu'on parlera aussi de la stratégie de la congélation de sauvegarde. Et là, il n'y a que le biologiste qui peut proposer ça au couple et au médecin. Dès que vous avez un homme qui a moins d'un million, parce qu'on ne sait pas du tout le burn-out, on parle du burn-out folliculaire, on parle aussi du burn-out des spermatogonies. Là, vous allez proposer ce qu'on appelle la congélation de sauvegarde où, malheureusement, il y a des patients pour des causes génétiques ou autres où il va y avoir, c'est ce qu'on appelle un blocage de la maturation, c'est-à-dire la transformation d'une spermatide en spermatozoïde. Alors, juste un petit rappel du terminal, terminal BAC-science, comme on dit, c'est ce que j'ai fait. Donc, la gamétogenèse, la spermatogenèse, elle va passer par deux méioses, deux cycles cellulaires successifs. On va partir d'une cellule de spermatogonies à 46 chromosomes et pour arriver avec une cellule à 23 chromosomes qu'on appelle la spermatide avec un sexe ratio théoriquement de 50-50, c'est-à-dire 50% des spermatides qui vont avoir le chromosome X, 50% que le chromosome Y. L'ovogenèse ne donne qu'un ovocyte donc à 23X en sachant que la spermatogenèse a un rendement meilleur que l'ovogenèse. Ça, c'est lié au cycle cellulaire. Donc, a priori, vous prenez celle-là, c'est vu, je l'ai pris dans un livre. Donc, voilà, on part de la spermatogonie A, on passe à la spermatogonie B suite à un cycle cellulaire somatique. On passe à la spermatocyte 1, la spermatocyte 2. La fin de la méiose, elle est là. La méiose, elle a produit la spermatide et c'est ça qui nous joue beaucoup des détours. C'est la transformation de la spermatide en spermatozoïde, ce que j'appellerais mature et compétent. Quand on parle de spermatozoïde aujourd'hui, on parle de la maturation et de la compétence. J'espère qu'un jour, je vous ferai un cours sur la fécondation et l'activation ovocitaire. C'est que vous avez des spermatozoïdes qui ont le pouvoir de féconder un ovocyte. C'est-à-dire connaître les récepteurs, arriver au niveau de la zène pellucide, connaître les récepteurs et qui arrivent à injecter leur patrimoine génétique, épigénétique et énergétique, mais qui n'activent pas le ovocyte. C'est le pacemaker. C'est pour ça qu'on a une étudiante que vous verrez aujourd'hui ici, que je dirige sa thèse. Elle travaille sur la fameuse PLC-Z, c'est ce qu'on appelle le pacemaker du spermatozoïde. C'est pour ça qu'on parle de compétence et de maturation du spermatozoïde. À partir de là, on va avoir des changements cytologiques. Les histologistes vous l'en montreront et je pense que vous avez des TDD quand vous étiez en première année ou en deuxième année médecine. On a un changement morphologique et plutôt l'anapath nous aide souvent. C'est pour ça qu'on a une fertilité masculine. L'anapath fait partie du dispositif. C'est important. À partir de là, c'est la ségrégation chromosomique. On part avec une cellule à 46 chromosomes et on va sortir avec des spermatides à 23 chromatides. Je vous emmerde avec la génétique. Il faut connaître la différence entre un chromosome et un chromatide. D'accord ? Si je vous croise dans le couloir, vous m'expliquerez la différence entre un chromosome et un chromatide. Alors, voilà ce qu'on a souvent chez des hommes infertiles. C'est ce qu'on appelle qui ont un problème de spermiogenèse. Votre méiose, elle va vous produire une spermatide, une cellule ronde qui est à gauche à 23 chromosomes. Mesdames et messieurs, si un scientifique, brillant soit-il, qui va venir vous dire « Moi, j'ai eu des embryons et des grossesses avec des spermatides. » Dites-le-moi, je vais aller apprendre. À la sortie de la méiose spermatide, quand on prie un spermatide, la spermatide, c'est une cellule germinale à 23 chromosomes, mais elle n'est pas mature et elle ne donnera jamais un embryon. D'accord ? Et malheureusement, on a beaucoup d'hommes qui ont une spermatogenèse qui s'arrêtent là. Ça, c'est ce que j'appellerais soit le don ou l'abandon. D'accord ? Et c'est là aussi, c'est l'étape la plus difficile dans la gamétogenèse masculine, c'est la transformation de cette spermatide en un spermatozoïde. D'accord ? C'est une transformation complète qui se passe. Alors, quand tout va bien, quand vous allez regarder, quand vous avez un patient qui vient pour un spermogramme ou un spermostogramme, nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins un minimum, at least, 15 millions de spermatozoïdes par millilitre avec des spermatozoïdes comme ceux-là, sur le plan morphologique. Parce que votre technicien, elle va rendre ça sous le microscope. C'est pas parce que vous avez la croissance, vous avez la tête, la mitochondrie et la pièce intermédiaire que la messe est dite. Alors, écoutez-moi ce terme que je commence à dire. Ben, malheureusement, on a beaucoup de normospermes infertiles. Vous allez rendre, vous, comme biologiste, sperme normal en fonction des techniques utilisées au laboratoire. De grâce, ne rendez pas sperme normal. moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un sperme normal. Mais au moins, vous dites un sperme normal en respectant les techniques utilisées dans mon laboratoire. D'accord ? On a beaucoup de normospermes infertiles. Et c'est pour ça que Nourdine, le docteur Loujli, va vous parler des inséminations intra-éthérines. on a beaucoup de normospermes, de spermes éligibles à l'insémination, mais même au bout de six tentatives d'insémination, vous n'aurez pas de grossesse. Un normosperme sur des critères descriptifs, s'il a plus de 30% de fragmentation de l'ADN, ou s'il a plus de 30% de dénaturation de l'ADN, ne vous donnera pas de grossesse qui arrive à terme. Voilà. Quand vous avez un génome fragmenté, quand vous avez une chromatine décondensée, dès que vous décondensez la chromatine, vous allez exposer l'ARN du spermatozoïde au stress oxydant produit par l'activité de la mitochondrie. Pour avoir un bel embryon, on a besoin que le spermatozoïde ramène à l'ovocyte minimum 2000 ARN différents. Ces ARN que le spermatozoïde va arriver, l'ovocyte va les traduire en protéines fonctionnelles pour finir sa propre méiose. Je sais que vous n'êtes pas des biologistes de la production à fond, comme nous le délougez, mais on veut vous motiver pour faire de la five. D'accord ? À partir, si tout va bien, ce n'est pas parce qu'on a des spermatozoïdes d'énormes spermes quand on va faire de l'insémination en trahéturine que tout va bien. Non, ce n'est pas du tout. C'est pour ça que tout à l'heure on va vous parler de la mobilité, de la vitilité, du TMS et du nombre de spermatozoïdes total injecté. Je veux que vous faites une autre biologie que moi et que le docteur relougez-lui, vous les jeunes. Le TMS, le test de migration et de survie, vous devez l'imposer à vos correspondants. Surtout pour l'énorme au sperme infertile. On en parlera tout à l'heure, je serai avec vous dans les couloirs. Alors, voilà la dernière diapo. ce qui marche à Ouijda peut ne pas marcher à Gadir. Ce qui marche à Paris ne marche pas à Lyon. Ce qui marche à Paris ne marche pas à Paris peut marcher à Toulouse. Voilà. C'est-à-dire que même si on a tout ce qu'il faut où il faut, vous devez faire l'enquête quand le patient vient chez vous. vous avez un jeune homme de 25 ans qui vient pour faire un bilan pour l'exploration de l'infertilité. Donc, c'est qu'il faut qu'on regarde le statut hormonal du patient. Il faut aussi l'enquête clinique. Est-ce qu'il a eu de la chirurgie ? Est-ce qu'il a eu une cryptorchidie ? Est-ce qu'il a eu le varicocel ? Quel grade le varicocel ? Le varicocel provoque un statut immuno-inflammatoire. Dès que vous avez un statut immuno-inflammatoire, vous allez provoquer un stress oxydant qui va produire de l'apoptose avec un choc cytokinique. Il faut regarder l'ennemi juré de la stérilité masculine, même qu'il a un appareil génital plus ou moins mieux protégé en tout cas que la femme, l'ennemi juré de la stérilité masculine, c'est les infections et les inflammations à répétition. ça, c'est très important. Et c'est pour ça, ça ne sert à rien que vous faites un spermogramme et un spermocytogramme, même si vous faites les analyses complémentaires, la fragmentation, le SDI, la PLC-Z. Si vous n'avez pas fait la sérologie, ça ne sert à rien. Et nous, aujourd'hui, on propose, ça ne suffit pas la sérologie parce que peut-être il faut faire carrément de la PCR, clamidie, gonorrhée, mycoplasme, tout ce qui va avec. C'est-à-dire que la bactérie de la biologie de la reproduction, c'est une partie je ne dis pas l'infection en général. C'est très important. De l'autre côté, vous avez des facteurs externes. Vous avez un taxiste qui est à Ouarzazette qui est assis dans une vieille 205 qui a 40 ans, sans clim, et il est toute la journée assis dans sa 205 à 40 degrés. Vous n'allez pas me demander à ce testicule de bien fonctionner parce que le testicule doit fonctionner à 34 degrés. Et Dieu merci parce que même quand il fait chaud, grâce à la transpiration, on refroidit. C'est pour ça qu'il est entre les jambes. Il n'est pas dans le cerveau comme moi. Donc ça, ça va dire. Vous avez aussi des gens qui travaillent dans le phosphate au Maroc, dans l'industrie chimique. Moi, j'ai vu des hommes plus noirs que moi. Ils travaillent dans une usine de Javel. Ils deviennent jeunes, exposés à tous ces acides. Ils respirent. Les mecs, je l'ai arrêté, je l'ai sorti d'une usine de Javel. Six mois après, il a repris une spermatogenèse et je l'ai fait une XI. Il a eu un enfant. Poser quelqu'un qui fume trois paquets de gauloises par jour, exposition à des drogues, les radiations, le stress physique, tout ça altère la fonction testiculaire et bien sûr, il a la contribution génétique parce que n'oubliez pas que vous êtes dans une société où il y a beaucoup de mariages de consanguinités et vous avez aussi, qu'on le veille ou pas, c'est l'histoire de l'Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle les isolats de population. Voilà, vous avez un homme qui vient d'un village, je ne sais pas où, ça fait quatre générations qu'ils vivent isolés, qu'ils se marient entre eux, c'est sûr qu'il va y avoir un facteur génétique, on vous en parlera demain, le professeur Radbi vous parlera parce qu'on sait qu'il y a quatre ou cinq mutations génétiques en Afrique du Nord qui sont responsables de la stérilité masculine sur le plan génétique. Et quand on va parler de la génétique, on va parler du chromosome au gène et bien sûr, il y a toute l'épigénétique, c'est ça, c'est notre champ de recherche avec le docteur Alouangeli, c'est-à-dire tout ce qui est dysfonctionnement mitochondrial, déséquilibre énergétique, maintien de la chromatique. Alors voilà, c'est la dernière diapositive, alors on peut avoir, voilà, on peut naître et prédisposé à être fertile, mais de la puberté à la sénescence, cette spermatogenèse, elle doit fonctionner. Donc voilà, on a cette méiose, les deux étapes de la méiose, on va partir la spermatite qui va se transformer en spermatozoïde. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, c'est résumé dans cette diapositive. D'accord ? Après, on a cette méiose qui va démarrer, cette spermatogenèse, mais la vie fait bien les choses, c'est qu'on a ce qu'on appelle sur un cycle cellulaire, c'est ce qu'on appelle le checkpoint control. Et dès qu'il y a un problème, donc ce système de checkpoint control va éliminer la cellule germinale ou somatique qui n'est pas bonne et c'est pour ça qu'on a ce phénomène d'apoptose et c'est pour ça que vous avez un homme de, vous prenez 5 hommes de 40 ans ou de 35 ans, vous avez un qui va avoir 90 millions de spermatozoïdes par millilitre, l'autre, il ne va avoir qu'un million. C'est le rendement de cette activité du cycle cellulaire. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un terme que j'aimerais que vous intégriez, vous, les jeunes, je dis biologiques de la reproduction, c'est ce qu'on appelle la spermatogenèse abortive. C'est-à-dire, cette chaîne de production, c'est comme une chaîne renault qui produit des bagnoles. Voilà. Donc, le rendement peut varier d'une saison à l'autre en fonction du statut physiologique, des facteurs externes, la pollution, les drogues et tout ça et malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une spermatogenèse normale, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un sperme normal parce que cette chaîne de production finira par produire des spermatosomides qui sont porteurs d'anomalies chromosomiques, qui sont porteurs d'anomalies génétiques, épigénétiques et même sur le plan protéomique. Et c'est pour ça, je vous remercie de considérer cette notion de maturation et de compétence. Voilà. J'arrête là parce qu'après, j'en parlerai plus tard d'autre chose. Merci. Donc, notre cher professeur Monsef El Khalifa demeure quand même le meilleur à faire des topos de physiologie et donc, sur ce point, les checkpoints, tous les mécanismes de régulation, d'élimination. Comme il a dit, c'est quand même une spermatogenèse qui dure toute la vie. Donc, ça veut dire que finalement, on est confronté à faire des spermogrammes jusqu'à un âge très avancé et interpréter les résultats dans le contexte de l'âge de la patiente et du couple demandeur de l'enfant. Donc, si vous avez des petites questions avant que j'attaque moi, le côté, le premier côté pratique, c'est-à-dire le problème auquel on est confronté tous, c'est le spermogramme. Si vous avez des questions concernant la physiologie, le mécanisme, vous avez un rôle en tant que biologiste médical, prestataire de service, de conseil. vous êtes obligé de voir un peu où travaille le patient, s'il travaille dans l'esprit chimique, s'il travaille où il habite le patient, les conditions de vie, tout ça pour pouvoir interpréter le spermogramme qui va venir dans le contexte pour pouvoir conseiller justement un changement de profession ou tout au moins parler à son directeur pour qu'il lui change de poste dans l'entreprise. Il y a beaucoup de... Votre rôle est capital dans la profession, dans l'interprétation. Comme il vous a expliqué, il y a énormément de facteurs toxiques qui peuvent altérer le sperme, donc forcément, il faut chercher dans l'éthiologie. Si vous voulez faire de la biologie, de la médecine, d'adméditer la reproduction, le paradigme est en train de changer. Les biologiques ne sont pas un partenaire de service. Les biologiques sont un partenaire stratégique. Voilà, il faudrait... Si vous n'êtes pas là-dedans, ne faites pas la ponderie que nous on la fête. On a dit oui, nous, on est des facteurs de service pour les biologiques. Voilà, le suivi est donné. Donc, d'emblée, bornez les choses pour être un partenaire stratégique. Vous avez une question ? Je vous remercie, cher professeur, pour la qualité de la présentation. C'était vraiment magnifique. J'ai une petite question sur le plan technique surtout. Comme vous avez mentionné, il y a une différence entre un spermacide et un spermatozoïde. sur le plan technique, pour un technicien, est-ce qu'il peut différencier entre un spermacide ou un spermatozoïde ? Alors, nous, on demande aux techniciens au laboratoire de connaître le spermatozoïde, pas la spermatide. La spermatide est une cellule ronde et elle est très difficile à identifier. Très difficile. C'est pour ça qu'on demande aux techniciens de faire la cytologie de spermatozoïde, c'est-à-dire une tête, pièce intermédiaire, flagelle. Les cellules rondes, la spermatide est une cellule ronde. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est une cellule germinale ou une cellule somatique ? Oui. Alors, moi, je conseille de le contrôler au bout de deux mois. Deux mois. Alors, de l'autre côté, ne comprenez pas, les patients sont stressés, les patients sont pressés, les médecins sont pressés et tout le monde. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez des partenaires stratégiques, pas des prestataires de services. Vous appelez le médecin avec qui vous travaillez, vous dites, voilà, le sperme est anormal sur des critères descriptifs. Parce que quand même, vous avez plus d'informations si vous avez la chance d'avoir la frague et le SDI. Soit en le demandant à un confrère, en le transmettant à un confrère si vous n'avez pas les outils, ou si vous le faites vous-même. Parce qu'un spermogramme et un spermocytogramme classiques sans la frague et sans le SDI, sans la PLC-État, pour moi, n'ont pas de valeur aujourd'hui. après 30 ans d'expérience. Par contre, vous appelez le médecin, parce que vous avez un droit, les biologistes aujourd'hui font de la consulte, gratuite ou payante, ça, je ne sais pas. Mais il faut faire de la consultation. Vous appelez le médecin, bonjour, mon cher confrère, ce patient, il a un spermogramme perturbé en respectant les recommandations de l'OMS de 2021. Et je vous propose, voilà, si vous êtes d'accord, qu'on le contrôle dans deux mois. D'accord ? Parce que sinon, il est pressé, lui, il ne veut pas perdre son patient, il a peur qu'il se barre. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas prestataires de service, soyez partenaires stratégiques. Merci. Merci. Merci.